Lors de la préparation d'exercice au TNI, on est souvent amené à verrouiller les objets placés sur une page. Mais il peut s'avérer nécessaire d'apporter des modifications. On doit alors déverrouiller les objets. Une première méthode possible est de verrouiller individuellement chacun des objets. Premier objet Deuxième objet Troisième objet Si l'on désire les déverrouiller, il faudra nécessairement le faire l'un après l'autre. Ce qui peut devenir vite fastidieux. Une deuxième méthode plus rapide consiste à sélectionner l'ensemble des objets avant de les verrouiller en cliquant sur la flèche de menu de l'un des objets sélectionnés. Ainsi, tous les objets sont verrouillés en un seul coup. Mais il n'est plus possible alors de tous les sélectionner pour les déverrouiller. Il faudra obligatoirement le faire un par un. La troisième méthode permet d'éviter cela. Il suffit de grouper les objets avant de les verrouiller. Ainsi, en un seul clic, tous les objets pourront être déverrouillés. Il suffit ensuite de les dissocier pour revenir à l'état initial. C'est bien pour cela. Sous-titrage ST' 501